Alors le BMA c'est quelque chose qui revient souvent après le CAP en ébénisterie car c'est un des seuls métiers niveau bac en ébénisterie. Les élèves apprennent la création de meubles, la gestion c'est à dire toute la liaison entre le bureau d'études et la fabrication et après ils font la fabrication de leurs meubles de A à Z. Ce qui m'a motivée à choisir cette formation c'est j'étais en troisième et il y avait des camions qui sont venus dans mon collège pour présenter les métiers sur l'artisanat d'art et j'ai découvert le métier d'ébéniste et j'ai fait des stages dans ce secteur et depuis la troisième j'ai toujours voulu faire ça. J'avais en tête au départ la menuiserie et c'est quand j'ai découvert que l'ébénisterie était un peu plus axée sur le côté artistique et la précision que j'ai décidé du coup de m'orienter vers l'ébénisterie. J'hésitais en fait entre la pâtisserie et l'ébénisterie et j'ai été acceptée que dans ce lycée là et au final c'est parfait parce que c'est cette formation là qui me plaît. La création c'est quelque chose de personnel et nous nous devons juste leur donner la passion, la passion de notre métier et croire en eux au même titre que nous nous croyons en nous mêmes. Ce qui me plaît particulièrement dans le BMA c'est le côté autonome car en CAP on est vachement encadré par un professeur qui nous donne les choses à faire et qu'on exécute alors que là en BMA c'est vraiment nous qui construisons nos projets. Après je vais continuer je vais faire un BTMS en apprentissage toujours en ébénisterie. Et soit je vais continuer les études dans ce secteur là ou alors dans l'ébénisterie mais plus tard je veux faire de la marketerie quoi à fond. Donc après le BMA je pense m'orienter vers un DMA donc c'est la suite du BMA donc c'est vraiment orienté vers le mobilier de luxe en fait. C'est pour ça il y a des gens qui m'ont dit c'est pas assez débouché et tout mais j'ai failli en décrocher mais non je me suis dit je travaille à fond si je donne tout je réussirai. Il n'y a pas de métier masculin ou féminin. Il faut se lancer dans ce qui nous plaît et pas s'arrêter ce que peuvent dire les autres. Et puis si c'est pas la bonne formation on peut toujours changer. On est jeune quoi il faut essayer, il n'y a rien à perdre, il n'y a jamais rien de perdu même si ça ne plaît pas forcément il y a toujours du bon à tirer de toutes les choses donc il faut foncer et puis c'est une expérience. Malgré tous les a priori qu'on peut avoir sur le secteur professionnel ce qui est complètement faux d'ailleurs, c'est une expérience à vivre. la chose que j'aime le plus faire c'est avoir l'idée du début juste une idée et à la fin quand on a passé des heures et des heures à travailler dessus et à la fin quand on voit que c'est beau c'est propre c'est fini et qu'on se dit c'est moi qui ai fait ça quoi. Et là on est fiers de nous quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada